Salut c'est Chris, bienvenue sur Astrofécond et nous allons voir et découvrir les pires fakes d'ingénieurs tels que celui-là ou même celui-là, bref, ceux qui peuvent vous coûter la vie et vous allez comprendre pourquoi. Bon ça va, ils sont pas tombés de très haut. Ah je suis pas surpris moi, mais je suis pas le mec qui sursautte hein, vous voyez dans les screamers. C'est même le bâtard qui rigole. Je suis plutôt le bâtard qui rigole, oui c'est vrai. Oh ça c'est pas très gentil. Ce qui est surprenant c'est que ça s'écroule d'un coup alors que moi j'aurais plus l'illusion de penser que si le pont se casse la gueule, ça serait, il craque et puis il y a des lattes qui tombent petit à petit, mais là tu te dis waouh, tu peux pas le voir venir quoi. Bon heureusement il n'y a pas eu de mort, juste 25 blessés et 12 quand même avec des sales fractures. Et là du coup bah vous imaginez, il y a eu trop de gens, la charge maximum était dépassée et paf ! Surtout que c'était une inauguration du pont, c'était son premier jour. Après il en existe aussi d'autres plus impressionnants qui subissent un peu ce sort-là, comme par exemple le Tacoma Bridge. Ça je connaissais, ouais c'est impressionnant quoi. Et je crois que c'est à cause d'un effet de résonance avec le vent justement que ça produit ça. Non. Bah non, bah autant pour moi en fait, non c'était pas du tout ça quoi. Apparemment c'est une intox. Bon c'est un peu inexact plutôt. Le pont a été inauguré en 1940 et c'est trois mois après qu'il s'est cassé la gueule. Bon alors la résonance du coup qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quand quelque chose vibre à une certaine fréquence et qu'il y a quelque chose d'autre par-dessus qui vient à la même fréquence, bah ça fait vibrer d'autant plus. Vous voyez un peu comme une balançoire. Vous poussez, vous poussez, vous poussez et puis ça fait des oscillations de plus en plus fortes. Sauf que c'est pas ça, c'était pas ça. En fait non, c'était à cause de la forme du pont. Et donc du coup ça a créé des vortex avec le vent dessus et dessous et ça l'aurait fait se casser la tranche. Alors attendez, qu'est-ce qui se casse la gueule là ? Wow ! On dirait une avalanche mais... Ou un glissement de terrain peut-être. Mais c'est impressionnant en fait le fait que tout se déclenche d'un seul coup quoi. Putain c'est impressionnant, ça ressemble à de la lave. Sauf que là c'est de la lave de boue. Des coulées de boue quoi en fait. Bah ce que vous avez vu c'est le barrage de Brumadinho au Brésil. Il faisait 88 mètres de haut et il retenait 12 millions de mètres cubes d'eau. C'était à peu près 5000 fois une piscine olympique pour vous dire. Ça je l'avais pas vu mais oui il s'est pété la gueule. Et c'est ce qui fait que du coup tout a été emporté quoi. Et là le gars que vous avez vu dans la voiture bah il a survécu et il a témoigné à la BBC ensuite. Au début il avait entendu un gros bruit, il pensait que c'était un train qui déraillait mais non. Pire que ça ! Bon heureusement pour lui la boue a soulevé sa voiture et il a pas morflé quoi, pas trop. Mais bon tout le monde n'a pas eu cette chance puisqu'il y a eu 300 morts à déplorer. Alors là je me dis comme ça il ressemble un peu à une voile. Il est un peu courbé mais si le vent frappe du mauvais sens comme une feuille. Vous allez avoir le vent en fait qui va frapper là et donc du coup le vent aura tendance à vouloir faire s'écrouler en fait le building. C'est ça que je pense. Bah autant pour moi. En fait c'était plutôt le soleil. Ok comme on voit que c'est que des vitres, ça a une forme un peu parabolique, ça a peut-être créé une espèce de loupe géante. Ah énorme ! Les ingénieurs avaient quand même prévu que même pour sa forme incurvée il n'allait pas s'effondrer à cause du vent. Par contre le soleil il avait pas calculé et ça a fait du coup un effet loupe. Et ça a concentré les rayons là où il y avait une piscine. Et il y a un mec qui a raconté, un client, qui était à la piscine, qui avait soudain senti une sensation en fait de brûlure. Et il avait senti le roussi. En fait c'était ses cheveux qui étaient en train de cramer. Voilà, l'instant d'après il avait senti la même chose au niveau de ses jambes. Et il comprenait pas pourquoi parce qu'autour de lui il y avait rien de spécial. Mais en fait si, c'était cet hôtel qui était à l'origine de ça. Et d'ailleurs c'était si chaud que c'était capable de faire fondre des sacs plastiques. C'est incroyable. Après pour la suite de l'histoire je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense pas qu'ils l'ont détruit, ça coûtait trop cher. Après peut-être qu'ils ont mis un revêtement sur les vitres. Peut-être que justement ils ont déplacé la piscine. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Ok, je vois des trucs qui se déversent là. En fait du coup de ce qu'on voit là c'est qu'il y a le lac Peigneur. Qui était situé sur un gisement de pétrole. Ok. Mais il y avait aussi une mine de sel à côté. Enfin juste en dessous du lac. Et en 1980, bah il y a la société Texaco. C'est elle qui a exploité le pétrole. Qui a fait la petite bêtise de faire un trou pas au bon endroit. Parce qu'ils ont percé la mine de sel. Et du coup, bah la mine de sel comme c'était une grotte pour résumer. C'est comme quand vous retirez le bouchon de la baignoire. Tout va se vider dedans. Et donc vous avez un lac littéralement qui devant vous là est en train de se vider. Et c'était tellement grand que ça a aspiré 50 terrains de football. Et ça a mis quand même 7 heures pour tout aspirer. Mais c'était tellement fort que ça a même siphonné le terrain qui était aux alentours. Et donc là vous le voyez ça a même créé une cascade et un geyser. Tellement le phénomène était hardcore. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Mais Texaco, comme ils ont un peu merdé, ils ont été condamnés à payer 32 millions de dollars à la société qui exploitait la mine de sel. Eux, ils ne devaient pas être contents. C'est pas que j'en ai marre mais je suis un peu fatigué. Ouais bon, bah bon fail quoi. Ah, un Zeppelin ! J'adore ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a eu un boom là. Ah, c'est ce qui a mis un peu, je suppose, une fin un peu dramatique du coup à cette belle technologie des dirigeables. Ok, là on voit les gens qui courent. Ça doit être impressionnant, surtout qu'il faut vraiment vous dire, les dirigeables c'est gigantesque. Parce que ça doit stocker énormément d'hydrogène, en l'occurrence là c'était pour que ça puisse voler, être plus léger clair plutôt. Donc c'est vraiment une méga baleine en fait dans le ciel. Et là, bah ok, ça s'est passé en 1937. Et à cette époque là, bah on traverse l'océan par dirigeable. Ça mettait 3 jours, à peu près 60 heures et c'était plutôt pour les gens un peu fortunés. Parce que ça vous coûtait à peu près 10 000 euros actuels si on corrigeait l'inflation. Je possède des thunes, ouais. Donc c'était, voilà, c'était pas donné. Et comme, bah, le dirigeable est rempli de dihydrogène, avec le diesel des moteurs, bah ça a cramé. Parce que le dihydrogène, ou hydrogène, c'est que c'est un gaz qui est explosif. Petite démonstration. Bon, en tout cas, cet accident dramatique avait fait 35 morts sur à peu près la centaine d'occupants. En tout cas, voilà, c'était un beau fail d'ingénierie puisque le dirigeable a brûlé en l'espace de 34 secondes. C'était très rapide, c'était un feu de paille. Et du coup, ça a été l'événement marquant qui a un peu donné envie aux gens de passer plutôt aux avions et d'oublier les dirigeables. Dommage, hein, d'une certaine manière, parce que de toute façon, chaque technologie a ses risques, hein, j'ai envie de me dire. Donc, bah, un gros fail, hein. Bon, très bien. Alors là, vous voyez ce qui ressemble à une station spatiale. Hum-hum, ok. Et là, du coup, vous avez une petite démo visuelle de ce qui se passe, en fait, quand ça rentre dans l'atmosphère. Bon, bah, clairement, ça se transforme en étoile filante, hein. Ça me fait penser, du coup, à la scène qui est mythique, hein, dans le film Gravity, où il y a le vaisseau spatial, justement, qui rentre dans l'atmosphère et qui se disloque en plein de morceaux. Bon, bah, ok. Ce que vous voyez là, en fait, c'est l'ancêtre de l'ISS. Vous savez, la Station Spatiale Internationale. Et ça s'appelait Skylab. Et Skylab, qu'est-ce que c'était ? C'était un étage de la fusée Saturne 5 qu'ils ont réutilisé pour en faire un vaisseau, justement. Et Saturne 5, c'est celle-là qui est allée sur la Lune. C'est quand même marrant. Mais ça date, hein, maintenant. C'était en 1973. C'était presque il y a 50 ans, hein, quand même, putain. Il n'y avait pas Internet et tout ça, à l'époque. C'est quand même ouf de se dire qu'ils ont réussi, hein, d'ailleurs. Et puis, quelques années plus tard, en fait, du coup, bah, naturellement, Skylab commence à descendre. Il retombe lentement, en fait, sur la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'Euro, c'est de lui donner une pichenette pour qu'il remonte. Sauf que, bah, il y a eu une couille et donc, du coup, ça n'a pas pu se faire. Et ça fait que, lui, il a commencé à gratter l'atmosphère. Et là, littéralement, ensuite, il est rentré dedans et ça s'est transformé en boule de feu. Et ça a été quand même clairement incontrôlé, puisque, du coup, il y a pas mal de débris qui sont venus se crasher directement en Australie. Alors que, normalement, c'est plutôt dans l'océan, hein. Mais bon, il n'y a pas eu de victime. Et puis, l'ISS qu'on connaît maintenant, elle, elle a commencé que 20 ans plus tard. C'est un fail, évidemment, mais en même temps, on parle quand même d'aérospatial et pas un domaine facile. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah ouais, ça s'est cassé la gueule. Bon, bah, là, voilà, vous avez l'aéroport Charles-de-Gaulle. C'était en 2004, il y a presque 20 ans. Et comment c'est apparu ? Bah, un matin, il y a eu des craquements et des fissures qui sont apparus sur le toit. Et tout s'est effondré quelques minutes plus tard. Ça a fait 4 morts et 7 blessés. C'est quand même dommage que ça ait manqué de solidité, puisque quand même, le bâtiment avait coûté 750 millions d'euros. Ah ! Et en fait, c'était un petit peu trop audacieux, puisqu'il n'y avait aucun pilier qui retenait le toit. En fait, ils ont voulu la jouer, vous voyez, Grand Dôme, ou les Dômes des cathédrales aussi, avec la structure, en fait, qui se supportait elle-même. Théoriquement, ça aurait pu marcher, sauf que, bah, les ingénieurs, ils n'ont pas si bien calculé que ça, quoi. Ouais, grosse erreur, quoi. Ok, alors là, bon, vous avez une reconstitution de l'événement. On voit un avion, on voit un avion très proche du sol. Vraiment très près, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Bon, en vrai, du coup, ça paraît con, en fait, mais les gars, ils se sont écrasés, parce qu'ils ont confondu les pieds avec les mètres. Vous savez, les pieds, on compte ça, du coup, chez les Américains, notamment. La boulette, c'était qu'il devait se trouver à 1500 mètres d'altitude, donc là, ok, donc ça représente à peu près 5000 pieds, sauf que le pilote, il a mal lu, il croyait qu'il était à 1500 pieds, et donc, du coup, il a descendu. Non, il a monté. Non, attends, je m'embrouille. Est-ce que le monde, il est à l'enfer, ou c'est moi qui est à l'enfer ? Et le pilote, lui, il a cru qu'il devait être à 1500 pieds, au lieu de 5000 pieds, alors qu'il devait bien être à 5000, alors qu'il était à 1500. Des mètres, hein, pas des pieds. Et donc, du coup, ça fait que, bon, il est descendu, et il est descendu à 400 mètres. Ouais, je me suis paiement perdu moi-même. Mais bon, vous avez compris, il s'est embrouillé, on s'est embrouillé. Méa culpa. Il n'y a pas de méa culpa, parce qu'il y a eu un crash très violent, et du coup, tout le monde est mort. Mais c'était un avion de fret, donc il n'y a eu que 3 morts. Mais il y en a eu 5 au sol, quand même, qui ont pris cher, enfin, qui sont morts aussi, donc 8 morts au total. On ne sait plus les pieds, les maîtres. Arrêtez avec vos systèmes impériaux, là. Utilisez les métriques, quoi. Eh bien, voilà pour ces fails. S'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, dites-les-moi. Si vous voulez avoir d'autres épisodes, dites-le moi aussi. En tout cas, c'est vrai que là, du coup, quand on fait un focus sur les erreurs, on se dit que, bon, bah voilà, il y a des manchots et tout, mais en vrai, bah, faire des bêtises, se tromper, c'est inhérent à toute technologie et tout avancer, quoi. Et comme disait Elon Musk, si vous n'échouez pas assez, c'est que vous n'êtes pas assez innovant. Voilà, tout est dit. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo.